Et nous revoilà. Et nous revoilà, Lordwin. Alors, là, maintenant, je me pose tout un tas de questions. J'ai développé ma base de partout et je n'ai pas cliqué sur un seul de ces boutons. Est-ce que tu peux me dire ? Alors, QG, je suis sur le QG. Voilà, donc ça, c'est pour ta base. Et ça, c'est quoi ? Alors ça, clique dessus, tu verras. Oh là là ! Voilà, là, c'est l'île sur laquelle tu te trouves. D'accord. Et là, tu vois des voisins. Ah, j'ai des voisins ? Eh oui, tu as des voisins sur l'île, bien sûr, tu n'es pas tout seul. D'accord, non attaquable, non attaquable, non attaquable. Mais bon, d'accord, ce n'est pas très intéressant. Et alors, il y a une carte du monde. Une carte du monde, voilà. Et ça, c'est l'île où je me trouve. Ça, c'est l'île où tu te trouves et tu peux te déplacer. Et tu vois que tu as des îles un peu partout. Ah, d'accord. Donc, je peux chercher d'autres joueurs par ce biais. Et sur plusieurs continents. Parce que tu peux choisir le continent sur lequel tu veux débuter. Donc, tu as l'Europe, l'Asie. Ah oui, je peux aller attaquer quelqu'un en Asie. Tu peux aller attaquer quelqu'un en Asie. Sachant que plus ça se fera loin, plus tu mettra quand même un peu de temps pour lancer ton attaque. Alors, alliance, on va juste, vite fait, on peut créer ou rejoindre une alliance. Voilà. Et ça, on verra un petit peu plus tard. C'est des paramètres un peu avancés. On a un classement. Donc là, on est sur le classement au point. Donc là, on est en 102 millième, 750 et... Enfin, 102, 700... On n'est pas très bien passés. On n'est pas très bon. On a honte. On a honte. Il y a un classement des combats. Bon, nous, on n'en fait pas partie parce qu'on n'a fait aucun combat. Il y a un classement des alliances, un classement par continent et un classement de parrainage. À savoir que le classement de parrainage correspond aux joueurs que vous invitez à venir sur le jeu. D'accord. Alors, la messagerie, dans laquelle on a le message de bienvenue qui nous a été envoyé au départ. Mais là où on va recevoir les messages des autres joueurs ? Vous voyez aussi sur la droite, donc vous aurez les DO News qui correspondent à ceux que le looky vous enverra. Donc, les administrateurs de DO. Les nouveaux messages que vous voulez envoyer. Boîte de réception. La boîte d'envoi. La boîte de combat, ce qui correspond à vos rapports de combat. D'accord. La boîte d'espionnage qui correspond à vos rapports d'espionnage, bien sûr. Ensuite, ce commerce. Les rapports de commerce. Le spam, si on a mis des gens sur la liste noire, c'est ça ? Oui. Et la fameuse liste noire où on peut rajouter des joueurs. Si vous n'avez pas envie de leur parler et que, par exemple, ils vous spamment votre boîte, vous pouvez les ajouter là et du coup, ils ne pourront plus vous contacter. Voilà. Et cette petite fenêtre où il y a la liste noire, c'est ce qu'on appelle le profil. Voilà. Donc, le profil qui est accessible ici. Aussi, oui. Alors ensuite, on a rapidement le premium. Donc, la possibilité d'avoir un statut de général, la possibilité de troquer des diamants contre des ressources et non pas des ressources contre des diamants. Beaucoup de gens nous le demandent. La possibilité de changer la météo, on verra, c'est un aspect stratégique pour les combats. On peut changer son pseudo aussi et acquérir des diamants. Tout à fait. Le statut de général permet d'avoir un agent de liaison, donc pour faire des listes d'attente. Ça permet de programmer les constructions. Par exemple, vous n'êtes pas là toute la nuit, vous programmez des constructions pour toute la nuit. Qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Un accès au simulateur de combat. Donc, j'ai vu, c'est un des bâtiments. Ça vous permet de simuler des combats. Quand on a fait de l'espionnage, on sait à quoi on va se frotter. Et puis, on teste des configurations. Ça permet de tester plein de choses. Donc, ça, on reviendra sur le simulateur, je pense, quand on vous parlera des combats. Un bloc-notes un petit peu plus évolué avec des images. Et un statut de général qui reste actif pendant toute la durée. D'accord ? Voilà. Et c'est ici que ça se voit. Donc là, on n'est pas général, on est troufiant. Alors, justement ici, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit le serveur. Nous sommes sur le front ouest. On voit le nom, notre pseudo. Le continent sur lequel nous sommes. La nation. Donc, ça, on peut le changer quand on veut. C'est le nom de notre nation. Les coordonnées de là où on se trouve. Et notre rang ou classement des points. Ainsi que l'alliance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut rechercher des joueurs ou des alliances avec ce petit moteur. Il y a le temps universel du serveur. Et enfin, les distinctions. Donc, ce sont des achievements que l'on obtient en faisant certaines actions. Tout à fait. Donc, précisons quand même que la première, quand on a construit le QG, est la seule qui rémunère de 5 diamants. Tout à fait, oui. Toutes les autres, ça a plus un caractère. C'est plutôt pour le fun, on va dire. Pour permettre, ça permet de rigoler entre copains. Dire, toi, t'as eu la distinction John Rambeau ou déchaînement de Führer. Il faut savoir qu'il y a des conditions à remplir pour avoir ces distinctions. Touriste, niveau 99. De géologie. De géologie atteint. Savoir que certains sont très durs à avoir, d'autres très simples. D'accord. Donc, ça, c'est à vous, après, de le découvrir par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Les amis. Donc, là, c'est où on va voir la liste de tous nos amis. Donc, on peut rajouter des gens. Le bloc-notes qui vous permet de sauvegarder des informations. Les aides de jeu. Donc, parmi lesquelles, il y a un accès au wiki qui est très, très bien fourni. Et très important, si vous avez du mal à comprendre certaines choses, je vous conseille vraiment d'aller voir le wiki. On a le descriptif des bâtiments. L'arborescence des bâtiments puisque certains ne peuvent être construits qu'après d'autres. Voilà. Et le tableau croisé et le tableau des unités qui, là, vont être très intéressants pour tout l'aspect stratégique du jeu pour les combats. Donc, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et enfin, en dessous, on a un accès au forum directement où vous avez moult discussions sur le jeu, des questions qui sont posées, des facs, etc. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Vous avez toute une équipe technique qui est là pour vous répondre. Voilà. D'abord le forum et si jamais il y a un gros souci technique, eh bien, passez par poser une question et ça enverra directement un petit message au support, donc à nos techniciens. Voilà. Enfin, dernier petit point, on a un chat qui est là, qui vous permet de dialoguer sur différentes salles avec les autres joueurs. Et puis, si vous voulez couper le son, c'est le petit bouton qui se trouve en haut. Tout à fait. Hop. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Oh, c'est pas mal. On n'a pas parlé peut-être des recettes et dépenses vite fait, très rapidement. Alors, on a une banque. On a une banque. On a un compte courant. Voilà. Ce qui est dans la banque n'est pas sur le compte courant. Bien sûr. Ce qui est en banque ne peut pas être utilisé pour construire les bâtiments. Sauf si on le transfère sur son compte courant. Voilà. Alors, on a la somme de tout ce que produisent nos bâtiments. Toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Toutes nos unités nous coûtent de l'argent. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous avez trop d'armées et que vous êtes fait détruire des bâtiments, vous pouvez être en déficit. Vous avez aussi tout ce que vous gagnez en termes de raffinerie. Donc, le pétrole, l'or et les munitions. Donc, ça, c'est un bon récapitulatif. Et dans la banque, pour terminer, avec la gestion du compte, il y a un taux qui nous est montré sur les 14 derniers jours. Alors, comment ce taux d'intérêt qui est ici est calculé ? Alors, le taux d'intérêt est calculé essentiellement sur les échanges d'or et de pétrole effectués la veille. Donc, les 24 heures avant. Donc, à minuit. Ça s'arrête à minuit tous les jours. Donc, plus il y a d'échanges, plus le taux monte, moins il y en a, plus le taux descend. D'accord. Donc, ça, c'est en fonction des interactions entre les joueurs sur le marché. À savoir également que plus on a d'argent sur sa banque, plus l'argent que l'on gagne sur le compte courant est important. Alors, on peut déposer de l'argent. C'est gratuit. Voilà. Les banquiers sont sympas. Voilà. Normalement, c'est l'euro-outime. Là, on va dire les banquiers. Ils sont sympas. Et on peut retirer de l'argent. C'est encore gratuit. Aussi. Donc, c'est un aspect stratégique puisqu'on ne peut pas utiliser l'argent pour construire, former ou faire des recherches. Donc, payer des choses dans le jeu. Tout ce qui est dans la banque est bloqué, mais permet de générer des intérêts. Bien sûr. Voilà. On va se préparer pour une première bataille. Allez, préparons-nous, général. Allez, à plus. À plus. Merci. Merci.